Ce matin, la route leur appartenait. En amont, des centaines de lycéens avaient pris possession de l'asphalte. Sur la roquette du Mans, les automobilistes ont pris leur mal en patience. L'opération blocage a duré une grosse heure. Elle a démontré qu'aujourd'hui, la jeunesse a pris le relais de la mobilisation contre la réforme des retraites. La dynamique est tellement bien lancée que pour moi, ça ne pourra s'arrêter que lors du retrait ou alors des amendements vraiment utiles. Et la dynamique, c'était d'abord des lycées bloqués comme Marguerite Jursonard au Mans. Dès 7h moins le quart, les lycéens avaient monté leur barricade. D'après eux, des actions ont lieu dans tous les lycées publics du Mans. A noter que les lycées agricoles de Bret-les-Pins et de Rouillon ont connu eux aussi des manifestations et des blocages. Ça veut dire que si on fait travailler les gens plus longtemps, de fait, il y a moins de place pour les jeunes qui veulent s'insérer sur le marché du travail. A la mi-journée, leurs aînés se mobilisaient sur le campus. Plus, une AG un peu plus fournie que les autres jours et pour cause, les étudiants ont obtenu hier la banalisation des cours. On l'a même imposé par le rapport de force hier en envahissant la présidence de l'université. C'est le fait de ne pas être sanctionné quand on ne va pas en course. Donc, à la fois pour les étudiants boursiers, ne pas avoir de sanctions financières, à la fois de ne pas avoir de sanctions pédagogiques, c'est-à-dire de ne pas être pénalisé au niveau des notes. L'après-midi, avec les lycéens, ils ont rejoint la manifestation de salariés dans le centre-ville du Mans. Un cortège de 1500 personnes, cheminots en tête qui affichent des taux de grève de 72%. La direction ne dément pas. Au sein de la manifestation, quelques profs, ils sont couverts par un préavis de grève illimité. Demain, nous espérons beaucoup mieux, tout simplement parce que pour les personnels enseignants, par exemple des écoles, prévenir les parents d'élèves qu'il y a eu une grève, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, c'était assez faible dans les écoles et demain, nous aurons beaucoup plus de personnel. Mais aujourd'hui, le cortège a pris les directions du siège du MEDEF pour une rencontre formelle entre syndicats. On est sur un fond désaccord, y compris dans vos déclarations, vous avez pu y avoir dans la presse locale. Et pendant ce temps, dans les stations-service, ça bouchonnait. Le temps de remplir les cuves, vide, non par manque d'approvisionnement, mais parce que trop d'automobilistes ont cédé à la panique.